Bonjour à tous, c'est Loan Denitro, je vais vous présenter quelques nouveautés pour 2019-2020. Je vais commencer par une nouvelle boots pour femmes, la Bianca. Donc c'est une boots haut de gamme, raide, orientée carving, freeride, splitboard, avec la nouvelle semelle Vibram Ice Trek, et des inserts en D3O au niveau de la semelle, au niveau du coup de pied pour avoir plus de confort. Vous aurez évidemment toutes les options Nitro dans cette botte, avec en plus un chausson qui est Thermic Ready, donc vous pouvez brancher des batteries thermiques dessus pour avoir jamais froid au pied. Ensuite, la Capitale, qui est un petit peu sa grande sœur, chez les hommes, elle va avoir une option en plus, elle va avoir un collier débrayable au niveau du mollet. Donc vous allez avoir une partie souple derrière, avec un maintien au niveau du collier qui va se passer à travers les lacets. Donc vous allez pouvoir marcher facilement, que ce soit en montagne ou sur la route, et aussi avoir beaucoup plus de confort et de performance en splitboard. Une autre nouveauté, en fixation, la Team Pro, grande sœur de la Team. On va vous proposer dessus un spoiler un petit peu plus raide, un réglage du canting un petit peu plus compact, et surtout un strap qui va être plus raide, beaucoup plus compact, pour avoir un petit peu plus de performance, et une fixation un petit peu plus proche du pied, avec toujours nos options. Strap Vibram, mini disque, amortière évidemment, et les 3 degrés de canting. Une fixation qu'on a lancée il y a deux ans, la Phantom Carver. Cette année, on vous la propose en deux coloris, dont celui-ci, toujours avec un strap très raide pour le carving, un spoiler carbone, et les amortières. Typiquement, c'est une fixation que vous allez pouvoir monter sur une nouvelle planche, la Banker, qui fait partie du Quiver. Deuxième nouveauté dans le Quiver, la Fin Twin 149, une planche inspirée du surf, pour la poudreuse, jouer avec les bords de piste, en début et en fin de saison. Vous retrouvez un camp classique plus rocker, toujours dans une seule taille. Là, vous serez à 25 au patin. Donc une planche super polyvalente, pour tout ce qui est neige de printemps, poudreuse, bref, pour pouvoir jouer avec le terrain. Une autre nouveauté, on nous a beaucoup demandé le retour de la Uber Spoon. On a développé une nouvelle planche avec Elias Elark, la Santoku, ou Santoku, disponible en trois tailles, 156, 159, 162. Vous allez avoir un cambre classique, un patin en fibre 2D, donc plutôt rigide, mais avec de la torsion, et des renforts en carbone au niveau des spatules, pour avoir une planche vraiment vive. On est vraiment sur un programme, un backcountry freestyle, pour tout faire avec le shape et la déco, pensé et organisé par Elias Elark. J'espère que ça vous plaît, que vous aurez l'occasion d'en profiter. Merci.